Bonjour à tous et à tous, c'est en anglais, en français, en anglais et en français aujourd'hui, et pardonnez-moi l'anglais. C'est ça, je l'ai compris, je l'ai compris, c'est la nouvelle feature, la dernière et la prochaine partie sur le mode 6.6 du looper. Voilà, c'est celle que j'ai trouvé, j'ai un peu chipoté, j'ai trouvé, en fait, pour naviguer entre les presets, donc pour aller à la précédente et à la suivante. Alors, il y a différentes ways que vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser la traditionnelle, vous pouvez juste presser, et puis la transition continue, et vous presser «go » pour aller à la partie. Vous avez les commandes, vous pouvez mettre les commandes à «go » pour aller à la prochaine partie, vous pouvez aller automatiquement dans la prochaine partie du mode 6.6. Alors, en français, ça te donne ça, tu as différentes possibilités, en fait, d'employer ce système, donc précédente, suivante, ou bien tu choisis le mode traditionnel, donc tu pousses pour aller à la suivante. La transition de la BitBody reste jouée, 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 jusqu'à quand tu dis «go », j'y vais, ok ? Donc, tu sais rester jouer, jouer, jouer la transition, par exemple, à 4 mesures, et puis faire «go », et tu passes à la partie suivante. Et ça change aussi la partie de la BitBody. Ou alors, tu pousses ici, tu presses, tu mets les commandes, qu'en fait, il va automatiquement, ça veut dire qu'il va faire la transition de la BitBody, il va changer la partie de la BitBody et du looper. Donc, in this case, with the next part, so I put the command just for the video, so I'm gonna make the transition on the BitBody, change the part on the BitBody, and change to the next part of the looper. C'est difficile ? Non ? So, I'm gonna show you. I'm gonna launch now, I'm on track 1, so, je suis on part 1, sorry. Je suis là au morceau 1, en fait, de la chanson. Je vais vous montrer ce que ça donne, here we go. This is the part 1, ok ? Now, I can use this way. Je peux utiliser cette façon, cette façon aussi. Donc, je vais à la partie suivante. I go to the next part. I'm still playing 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 the transition. Now, I press. I'm still playing playing the BitBody, and I change, I'm getting go. Now, I change the part on BitBody, you move your head of hand, because it's changing the part of the BitBody. And, it's changing the part of the looper. But I need to press. And dance. I need to press go, go, ok ? Je reviendrai, c'est de la même façon, pour revenir sur la même façon. C'est bien, c'est bien. Ce que tu vois, c'est la transition. La transition qu'on a. Et il change de retour sur le patron du mid-body. Ok ? Je répète maintenant. Mais avec cette commande, next part, tu peux pas passer de la 1 à la 4. Tu ne peux pas passer de la 1 à la 4. Donc avec la partie next part ici, en fait que j'ai mis les commandes pour qu'ils switches, j'ai fait tout. Tu ne peux pas passer de la 1 à la 4. C'est à la suivante chaque fois. It's all the time on the next. Ok ? Now, I'm going to press here. And it's going to go to the next, and the next part on the mid-body. You see ? It's going to be a 4. You see ? 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 Now, what I can do on the left-by buffet, I can run the transition. Just click on next here. Je suis toujours à la même partie. Je peux faire la transition en fait. Bon, vous pouvez mettre une commande séparée pour ça, c'est pas grave. Si je vais retourner, je vais retourner à la petite précédente. Ok, on va cette façon. Maintenant, d'ici, avec cette commande, je peux passer de la 1 à 3 par exemple. Je vais passer à la 3, je vais passer à la 3, je vais passer à la 3. Je vais continuer la transition. Et on va. Alors, si je vais retourner, je vais. Ce que je peux faire maintenant, je peux faire la transition. Je suis fait la transition et la laisser rouler, rouler, rouler. Avec la commande Just Next. C'est la transition. Et part 1 de la BeatBuddy. Et je vais. Et je change la partie de la BeatBuddy uniquement. C'est intéressant, c'est pas grave. Je vais retourner maintenant. Je vais retourner maintenant. Je vais retourner. Je vais retourner. Et maintenant, avec la commande Next. Et je vais canceler la transition. Donc, je vais canceler la transition ici. Je mets la commande. Donc, la commande est. Je vais aller à la prochaine partie. Et je vais canceler la transition. Ok. Donc, en ce cas, si vous avez une song avec 5 ou 4 parties, vous pouvez juste aller à la prochaine, 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 à la prochaine. Voilà. Avec cette façon-ci. Avec la commande qui supprime, qui annule en fait la transition. Ça veut dire qu'elle ne va pas rester roulée. The transition will not still running, running, running. It's just running and change. Ok. Avec cette commande en plus. Donc, je change de partie au looper et à la BeatBuddy. Et puis, je fais la transition. Et il me change tout. Tous les deux ensemble. Directement. Donc, si tu as une partie, en fait, avec 4. C'est un morceau, je veux dire, avec 3, 4 ou 5. 5 morceaux. Bah, tu sais, faire dérouler toute ta chanson. You can play your whole song if you want. Just play next, next, next. Ok. This one I gonna show you now. Ok. Here we go. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. We start with the part 1. I make the sound flow. Entertainment. And now I go jump. Oh, I go jump to the next one. Je switch. À la partie suivante. Et on y va. A change on the BeatBuddy, hein. Il change on the BeatBuddy aussi. And you can make your whole song just press one switch. Ok. En faisant juste un truc que j'ai déroulé toute ta chanson. And here we go. Make a feel. Voilà, tu fais un feel, hein. You can put the feel commands, etc. off the main pedal. It's the best main pedal. And I go to the next. Je vais la suivante. Ah, you can play your whole song. Ah, you can play toutes tes chansons, jusqu'en pressant chaque fois. Ah, this the fourth. The fourth panps. And quatre ponceaux, this is really pretty, really. I just play next. And then you can play your whole song. Ah, if I want to go back. I'm gonna turn. I can still Chung. You can do it. Like this, you can play with the cap Savage Fonditions. Vous pouvez le faire avec le concert transition, mais ici, c'est juste pour vous montrer. Ok, je vais retourner. Et maintenant, je vais retourner en arrière. Je vais retourner en arrière. Je vais retourner en arrière. Mais ici, je vais prendre le coup. Ce switch ici, ce command ici. C'est le premier. Je vais mettre ce command ici. Je vais prendre le coup. On va sur le next. On va sur le command. Il y a trois command ici. Il y a trois command ici. Le command go, allez ici. Je prends le même switch. On va sur le même switch. Ok. Je vais retourner en arrière. Avec le transition. Vous pouvez utiliser ça en deux ways. Immédiatement, on va jouer la transition. C'est très simple. On va faire la transition. C'est une transition. Et maintenant, je vais le faire. Ok. Et c'est tout. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je vais commencer par le début. Pour finir ce vidéo, on va juste cliquer sur le «Next ». On va sur le «Next ». On va sur le «Cancel » et on va sur le «Selected ». On va sur le «Loopper » et on change la partie de «Bit Buddy ». Voilà. Il change de partie au «Loopper » à la suivante. Et la partie à la «Bit Buddy ». Et je le devrais aller en un capille. Et vous voyez, le capille, vous pouvez faire toute la chanson. Voilà. C'était la vidéo du jour. La prochaine. C'était bien. Ça. C'était la vidéo avec les nouveaux commentaires pour la partie suivante et la partie suivante du Looper et du Bad Buddy. Prenez soin si vous pouvez toujours jouer la transition. Et vous devez presser « Go » pour aller à la prochaine partie. C'est une façon. Vous pouvez mettre les trois commentaires ici. Changez les parts. Cancel transition. Et... Je ne sais pas. Je vais mettre la pique de la commande pour changer la prochaine partie. Et cancel la transition. Vous allez voir ça maintenant sur la screen. OK. A differente façon de utiliser ça. Vous pouvez mettre la prochaine transition et le Go Select en la prévue. Pour switcher automatiquement. C'est la même façon que la prochaine, mais en la prévue. Je vais faire ça en trois parties. En quatre parties. Pour vous montrer. Voilà. Donc, tu peux mettre en fait... La commande Go Select et cancel l'annulation de la transition. Sur le Previous aussi. Il n'y a pas de souci. Ici, j'ai fait en fait séparer pour vous montrer les différentes options. Voilà. J'espère que ça a été aidé pour vous. Et je vous remercie beaucoup pour regarder cette vidéo. Pour que vous puissiez voir qui travaille avec le 6-6. Non, les gars. Le 6-6 sur le Looper. C'est bien. OK. Thank you very much. And I see you later. Alligator. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Ben voilà. Tu peux changer maintenant les parties. Une après l'autre en fait. Sur le Looper. Et il change aussi à la BeatBuddy. Tu peux faire avec la transition. Laisser rouler. Et puis presser Go. Ou tu peux faire la commande immédiatement en fait. Pour qu'il switch automatiquement. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour les gens. Voilà. Que ça vous aide à mieux comprendre le système. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. J'espère les petits pépés.